Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Giovanni et bienvenue dans ce nouvel épisode de Check One Le Mag. Check One Le Mag, c'est l'émission qui décrypte avec vous les actualités tech, business et entrepreneurial de Martinique et d'ailleurs. Bon, une fois n'est pas coutume, je suis avec mes associés, ou frangins, ou chroniqueurs, en fait, comme vous voulez. Ce que tu veux, mec. Comment ça va ? Eh bien, ça va super, j'ai la patate, donc c'est nickel, hâte de commencer. Super, et toi, Yogi, comment ça va ? Toujours au calme, toujours content d'être là avec vous les frères. Génial, les gars. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au sommaire. Donc, on a un sommaire qui est assez costaud. Dans l'actualité, on va parler de ChatGPT, c'est désormais officiel. Vous pouvez discuter avec lui et il va vous répondre à l'oral. Bientôt, il y aura des vidéos TikTok qui dureront un peu plus d'une heure. Elon Musk est à la recherche d'un deuxième cobaye pour lui implanter une puce cérébrale. Dans le portrait de l'entrepreneur, on rencontre avec Lisa Amin, martiniquaise fondatrice de la Belle Boutique, entreprise spécialisée dans la vente de pièces de luxe de seconde main. Passionnée du monde de luxe, elle nous raconte son parcours et nous livre quelques petites astuces sur le marché de la seconde main en Martinique. Notre reportage s'intéresse à la consommation digitale. À l'échelle locale, les sites internet sont-ils vraiment efficaces pour pousser les consommateurs à l'achat ? On va écouter vos réponses dans le reportage, suivi de l'avis d'expert de Gérald Joseph-Alexandre, qui nous partagera quelques astuces pour utiliser correctement son site internet dans son business. Enfin, le décryptage des pros. Anthony va nous parler d'une révolution, bientôt des taxis qui n'auront plus besoin de chauffeurs. Et Yori, lui, va s'attaquer à la stratégie business de Rolex. On verra avec lui comment la marque iconique suisse s'est développée au fur et à mesure des années avec des stratégies marketing pour le moins innovantes. Enfin, le merci montant sera du coup, avec un jeune entrepreneur passionné d'automobile, et nous livrera quelques conseils et quelques astuces pour développer son business. Comme d'habitude, pour connaître son identité, restez jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, les gars, pour le programme. J'espère que ce petit programme... Passionnant ! Plutôt sympathique. Sans plus attendre, je vous propose de passer à notre obis de presse. Du coup, comme je vous le disais dans le sommaire, c'est une révolution puisque OpenAI a présenté ce lundi 13 mai la nouvelle version de son intelligence artificielle, ChatGPT 4.0. Cette présentation a été faite par Mira Murati. Donc, vous la voyez à l'écran. C'est la directrice technologie de OpenAI. Et du coup, la priorité de l'entreprise spécialisée en intelligence artificielle est claire, faire de ChatGPT un outil multimodal. Donc, en fait, ce serait une technologie qui pourra s'appuyer sur du texte, des images et des sons afin d'en faire une réelle solution utile pour les consommateurs. OpenAI annonce un outil plus rapide, plus performant et avec de meilleures interprétations de texte. Et dans ce sens, on pourra imaginer que l'utilisation de ChatGPT pourrait être beaucoup plus concrète que ce qu'on a aujourd'hui. La vraie révolution de ce nouveau modèle se trouve dans une fonctionnalité capable de comprendre la voix des utilisateurs et surtout d'y répondre à l'oral à l'instar d'un Siri pour Apple ou d'un Alexa pour Amazon. Donc, cette fonctionnalité s'appelle ChatGPT Voice. Yori, je me tourne vers toi. Est-ce que pour toi, c'est une réelle révolution ? Mais clairement, là, on a fait un bond de 10 ans dans le futur. Quand on regardait Ironman avec Jarvis, là, on y est en fait. Et bon, je pense que nous, on peut témoigner. On a déjà commencé à l'utiliser dans le cadre de notre activité. C'est-à-dire qu'on est là tranquillement. On a l'impression de convencer avec, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est juste à côté de nous. Et en fait, on a vraiment le plus de ChatGPT dans les oreilles. Et ça, je trouve ça incroyable. Justement, une bonne transition pour notre deuxième actualité puisque, justement, Apple et OpenAI seraient en négociation et pourquoi pas incluant ChatGPT dans le système d'exploitation d'Apple et surtout de l'iPhone iOS 18. Donc, ce n'est pas ça que pour personne, Apple essaie de combler, voire rattraper son retard dans l'intelligence artificielle. et pour ce faire, est entrer en négociation exclusive avec OpenAI pour la sortie prochaine d'un système d'exploitation d'OP à l'IA sur les prochains iPhone 16. Donc, l'objectif est simple. C'est intégrer des fonctions IA dans le système d'exploitation et aussi de donner naissance à un chatbot beaucoup plus populaire que ce qu'est ChatGPT actuellement puisque, pour rappel, ne serait-ce qu'en 2023, Apple, c'est 234 millions de smartphones vendus dans le monde. Donc, du coup, avec un partenariat comme cela, ChatGPT aussi s'assure des utilisateurs beaucoup plus réguliers. Et en fait, si ça fait partie du téléphone, forcément, l'utilisation au quotidien sera beaucoup plus poussée. Donc, attention, même s'ils sont en négociation exclusive, Apple, c'est des petits filous puisqu'ils sont aussi en négociation avec Google, notamment pour son intelligence artificielle Gemini. Donc, moi, je me tourne vers toi, Anthony. Toi, tu as suivi un petit peu l'évolution d'Apple, notamment dans l'intelligence artificielle. Est-ce que pour toi, un tel accord a des chances de voir le jour ? Oui, en fait, pour moi, cet accord va voir le jour. Pourquoi ? Parce qu'Apple n'aime pas être en retard, en réalité. Mais il faut quand même se méfier de ça puisque Apple a toujours eu ce petit côté de passer des partenariats, de faire des partenariats avec des boîtes et ensuite de développer la technologie. Une fois qu'il est mature et qu'il la maîtrise, de dire au revoir au partenariat. On l'a vu avec Intel. Et je pense que ce sera un petit peu la même chose avec OpenAI puisque justement, en parallèle de négocier avec OpenAI, Apple dépose un nombre incalculable de brevets sur l'IA en ce moment. Donc, voilà. Super. Autre actualité de cette semaine, il y aura bientôt des vidéos d'une heure sur TikTok. Alors, pour rappel, TikTok en ce moment fait face à de nombreux problèmes depuis les semaines précédentes. On en a parlé dans CheckOne. Interdiction en Nouvelle-Calédonie, potentiel bannissement aux États-Unis pour un rachat, on ne sait pas trop. Tous ces problèmes-là, en tout cas, n'empêchent pas à la start-up chinoise de se développer puisque le réseau social a annoncé que certaines vidéos de créateurs de contenu pourraient passer à 60 minutes. Donc, le positionnement est clair. TikTok veut vraiment s'installer dans ce terrain du streaming vidéo. Lui, oui, je me tourne vers toi. À la base, TikTok s'est fait connaître pour des vidéos très comptes, d'une minute. Ensuite, elle est passée à 10 minutes. En janvier dernier, elle est passée à 30 minutes. Là, ce serait potentiellement 60 minutes. Est-ce que réellement, dans ce format-là de visionnage, il y a des chances que les consommateurs y adhèrent et consomment des vidéos d'une heure ? Moi, je pense que oui, tout simplement parce qu'effectivement, depuis quelques années, on voit vraiment la surconsommation de contenu chante. Donc, comme tu l'as dit au début, c'était moins d'une minute, quelques secondes. C'est passé à 5, 10 minutes, etc. Mais je pense que de plus en plus, on assiste à une sorte de renversement de la tendance, notamment avec YouTube. Quand on voit la consommation de podcasts, par exemple, où la durée moyenne, c'est entre 45 minutes et une heure. Je pense que TikTok, eux-mêmes, ont observé cette tendance et veulent tout simplement rester dans la cons, que les gens restent le plus longtemps que possible sur leur application. Voilà. Merci beaucoup, Yuri. Autre actualité, on en avait déjà parlé dans un décryptage des pros, d'ailleurs. Tému, la marketplace chinoise. Ouais, on en enchaîne après TikTok. Mais du coup, Tému, la marketplace chinoise, qui, elle, fait l'objet de plaintes auprès de la Commission européenne et des autorités nationales. Donc, pour recontextualiser, le BUC, le Bureau européen des unions de consommateurs, soutenu par 17 associations, dont la très célèbre en France, association UFC que choisir, a déposé plainte contre Tému auprès de la Commission européenne. Donc, en soi, Tému est notamment accusé d'utiliser des techniques de manipulation commerciale assez douteuses, afin d'inciter ses consommateurs à des ventes comme de faux compteurs de temps de promotion ou des affichages de stock qui seraient faux. Donc, en gros, disons que Tému va vous dire qu'il ne reste que 5 argentiques, alors qu'en soi, il en reste 500. Voilà. En gros, pour schématiser. Et du coup, la plateforme est également accusée de ne pas fournir de traçabilité à ses consommateurs sur ses vendeurs. Donc, en fait, c'est une marketplace qui a des vendeurs sur son site Internet. Et en fait, la plateforme, justement, est accusée de ne pas forcément renseigner toutes les informations de ses potentiels vendeurs sur la plateforme. Alors, pour rappel, Tému a été lancé en Europe en 2023 et compte déjà plus de 75 millions d'utilisateurs mensuels. Donc, on en avait déjà parlé de ces potentiels vices de techniques commerciales. Anthony, je me tourne vers toi. Quels sont les risques pour les consommateurs de se laisser, entre guillemets, flouer par des petites techniques marketing comme cela ? En fait, déjà, ils ne sont pas au courant. C'est le premier risque, ne pas être au courant, que tu subis quelque chose. C'est déjà une aberration en soi. Mais il y a juste tout simplement la surconsommation. Puisque là, en fait, on joue sur la psychologie, la psyché, le comportement purement humain. Tu vois ? Et c'est bien ça, le problème. C'est que ces gens-là vont être… C'est la limite, en fait, qu'on a dans le marketing, en réalité. Qu'est-ce qui est de la manipulation et qu'est-ce qui est du bon vouloir ou de l'incitation ? Et on rentre clairement dans ce cadre-là. Donc, les gens vont dépenser, dépenser pour des produits, excusez-moi, mais des produits de merde, on va le dire, voilà. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout cet aspect juridique où les gens, en achetant, vendent leurs données. Et ça, ça restera toujours problématique. Bien sûr. Donc, c'est un énorme risque. Super. Merci beaucoup, Anthony. Et on referme cette revue de presse avec l'actualité que je vous donnais dans le sommaire. Elon Musk est à la recherche d'un deuxième cobaye pour son éplan cérébral. Alors oui, les candidatures sont ouvertes à travers un tweet. Oui, c'est bien à travers un tweet. Elon Musk a indiqué qu'il était à la recherche d'un deuxième patient pour lui implémenter sa puce cérébrale. Donc, le milliardaire a pour projet d'augmenter les capacités du cerveau humain en lui permettant, pourquoi pas, de discuter par la pensée avec des appareils technologiques et d'avoir des données stockées dans un cloud. Donc, en fait, on n'aurait plus de mémoire physique, on aurait une mémoire en cloud, du coup. Pour rappel, l'objectif principal de sa société dont il est le fondateur, ce n'est pas tout le temps un fondateur, c'est lui qui a fondé Tesla par exemple, mais c'est lui qui a fondé Neuralink. Justement, Neuralink a pour but de relier directement le cerveau humain à tout type de machine tant qu'il y a Internet et du coup, ça permet dans un premier temps d'aider des personnes qui sont à tel de maladies chroniques, donc de troubles neurologiques, de paralysies, donc tétrapégiques, enfin voilà. Ben en fait, Neuralink a pour objectif d'aider la motricité de ces personnes-là, donc on a pu voir des personnes qui étaient paralysées à 100% pouvoir bouger leurs bras, pouvoir bouger leurs pieds, donc c'est déjà une première avancée vers ça, mais est-ce que, je vous pose la question à tous les deux, ben en fait, le projet d'Elon Musk a des chances d'aboutir réellement à ce qu'il veut, pouvoir connecter les humains à des ordinateurs, enfin voilà. Oui, ça c'est techniquement, c'est possible, donc c'est réalisable. Si on doit parler au niveau matériel de la chose, oui c'est réalisable, il n'y a pas de souci, il va arriver jusqu'au bout maintenant, est-ce que ce sera dans les meilleures conditions, est-ce que le projet va garder cette ligne-là ? On l'a vu avec OpenIA justement, où le projet a beaucoup pivoté d'une IA où on voulait une IA globalisée pour tout le monde, on passe à un produit qui est payant, etc. Donc en fait, est-ce que le produit va rester le même au fur et à mesure du temps ? C'est ça plutôt la question. C'est ça, et puis donc toi tu as effectivement posé l'angle de vue déviation, est-ce que le projet va rester fidèle à ses valeurs initiales ? Moi c'est plutôt l'aspect sécurité, on va dire. Est-ce qu'il n'y aura pas de débordement ? Parce que c'est quand même contact directement avec le cerveau, avec nos fonctions motrices, physiologiques, et ça pour l'instant on n'a pas trop de vue dessus. Tu imagines la puce déconne. Voilà, la puce déconne, tu commences à bouger ton bras à droite, à gauche, voilà. Moi j'ai un peu peur, je ne vais pas vous mentir. Merci les gars, c'est comme ça que notre vue de presse qui était assez riche en soi, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et de technologie de manière générale, donc c'est comme ça qu'on referme notre vue de presse et sans plus attendre encore une fois, on passe à notre portrait d'entrepreneur, c'est parti. Bonjour Olissa. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, super, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Yes, donc comme tu le sais, on est dans le port de l'entrepreneur de l'émission Check One, donc Check One, le mag. Donc c'est une émission tech and business qui décrypte des sujets digitaux, marketing et entrepreneuriaux d'ici et d'ailleurs. Donc le port de l'entrepreneur, c'est une rubrique dans laquelle nous allons à la rencontre des chefs d'entreprise ainsi que de leur business et je te propose de tout de suite commencer avec la première question. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, Lisa Annan-Louis-Thérèse, 31 ans, fondatrice de La Belle Boutique de son petit nom, La Bébé. On est les premiers à se spécialiser sur le luxe de seconde main en local à travers un site internet qui a commencé en février 2023 et puis plus récemment, fin 2023, on a ouvert une boutique physique au Bourg de Chacha. Super, super, super. Alors, avant de rentrer dans le détail de la bébé pour se souper de son poids si non, d'où tu nous vies ? Alors moi, je suis made in Martinique, j'ai grandi ici, je suis partie comme bon nombre d'entre nous pour les études, donc après deux années de prépa post-bac, je suis partie faire Sciences Po, j'ai commencé à Rennes, j'ai été jusqu'au M2 à Lyon et puis ensuite je suis rentrée, j'ai bossé un peu ici avant de me lancer dans l'entreprenariat. Ok, et comment est-ce qu'on passe de Sciences Po à créer une boutique qui fait de la remontée ? C'est une excellente question ça, c'est vrai. Alors, je m'étais spécialisée dans les relations internationales et j'ai eu l'opportunité de bosser en stratégie d'entreprise en Afrique du Sud pour mon stage de fin d'études. Ok. Et ensuite, j'ai un peu bossé dans le conseil en stratégie d'entreprise et je me suis dit qu'en fait, plutôt que le conseil, j'aimais beaucoup ce qui se passait du côté de l'entrepreneur. Ok. Et j'y ai pris goût, je connaissais, je commençais à connaître les ficelles, etc. Je me suis dit pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Manquait l'idée, évidemment. Et quand je dis que je suis revenue, je suis partie, je suis revenue une première fois en Martinique, je suis repartie, je suis re-revenue à cette occasion-là, j'avais eu l'occasion de bosser un peu en France, je commençais à avoir des salaires un peu intéressants et du coup, je commençais à m'acheter quelques petits articles de luxe sur des plateformes type Vinted. Vinted, très bien. Voilà. Ok. Et déjà, là-bas, je me disais, je n'ai pas l'impression qu'il y a ça en Martinique, ça a manqué en rentrant. Ok. La preuve par l'expérience, je rentre, je me rends compte qu'il n'y a rien d'équivalent. Je me suis dit, bon ben, voilà, la voilà l'idée. Ok. Mais justement, la transition est toute faite. Qu'est-ce que ça représente le luxe pour toi ? Alors pour moi, le luxe, je viens d'une famille plutôt modeste et même si j'ai manqué de rien, c'est vrai que le luxe avait ce petit goût d'inaccessible, c'était le too much, c'était le trop, le pas nécessaire. Et par contre, quand j'ai commencé à gagner un peu ma vie, c'est tout de suite ce que je suis allée chercher. C'est un prix goût au final. Voilà, c'était les paillettes. Et pour moi, le luxe, c'est pas forcément, du coup, c'est plus forcément l'inaccessible, c'est vraiment le plaisir. Ok. Et ça n'a pas à être forcément hors de prix. Ok. Donc la seconde main, pour moi, c'est l'alternative à rendre le luxe accessible. C'est intéressant ça. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es partie de ton expérience personnelle. Complète. Et tu t'es dit que tu allais en faire un business. Comment ça s'est passé l'implantation en Martinique ? Parce que tu sais, souvent, on a tendance à se dire que soit en Martinique, les gens n'ont pas forcément le pouvoir d'achat ou en Martinique, les gens ne sont pas vraiment au fait du luxe comme en métropole ou aux Etats-Unis ou autre part. Comment est-ce que ça a maturé dans ton esprit, tout ça ? Alors, complètement. Au-delà de que ce ne soit pas forcément culturellement développé, moi, j'ai surtout eu des retours sur la seconde main, en fait. Ok. Sur le fait que, bon, ici, on est un peu coup de chat, la seconde main, ça a une consonance pas forcément folle. Bien sûr. Les gens sont très méfiants ici. Exactement. Et au final, non, l'accueil a été très, très satisfaisant. Les gens attendaient une initiative comme ça parce qu'on est au fait de ce qui se passe ailleurs. Ok. Et quand ça arrive ici, la population est tout à fait ok pour goûter. Donc, en fait, tu as effectivement apporté le luxe, en tout cas, sur ton créneau en Martinique à travers la seconde main. Donc, en fait, ça a permis aux gens de constater qu'en fait, que le luxe, c'est, comment dire en anglais, affordable, c'est ça ? Complètement. Super. Ouais. Ok. Et justement, on entend souvent parler de contrefaçon dans le luxe. Donc, forcément, là, on parle de seconde main et de luxe, donc, entre guillemets, implicitement, de contrefaçon. Comment est-ce que la belle boutique, justement, parvient à gommer tout ça ? Alors, d'une part, sur les articles que nous accueillons en dépôt-vente, il y a une authentification qui est faite. Ok. De mon côté, j'ai été formée à identifier un certain nombre de critères pour savoir ce qui est faux, ce qui ne l'est pas. Nos clients nous laissent des preuves d'authenticité de leurs articles. Au-delà de ça, sur tout ce que j'achète en stock ou que je vais sourcer pour les commandes de mes clients, nos fournisseurs nous ajoutent des certificats d'authentification sur les articles. Nos articles sont garantis. Ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, la belle boutique propose du dépôt-vente, mais vous vendez également des produits du stock que vous prenez chez des fournisseurs qui authentifient les produits. qui se sont spécialisés là-dessus puisque c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, à échelle internationale, a pris beaucoup d'ampleur. C'est ça, parce que j'ai remarqué avec l'essor des plateformes comme Vinted, Give et autres, qu'il y a de plus en plus d'articles dits de luxe, donc de marques ou de gamme qui sont présents dessus. Exact. Comment est-ce que toi, tu l'expliques ? Est-ce que ça veut dire que les gens qui achètent du luxe se lassent très vite ou peut-être qu'ils sont à l'affût des dernières collections, donc les collections qui datent un peu plus, ils ne les portent plus, mais au final, ils ne veulent pas laisser les articles pourris entre guillemets chez eux. Comment est-ce que tu l'expliques ? Il y a de tout. En fait, ça va dépendre du marché. Par exemple, sur le marché japonais, c'est le premier exemple que tu as donné. Les gens se lassent vite, ils sont à l'affût des dernières nouveautés, du coup, ils revendent et ils refont leur garde-robe. En local et sur la partie dépôt-vente, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'achats impulsifs. En fait, comme on n'a pas l'occasion d'acheter ici lorsqu'on part à Paris, on se fait des gros kiffs et en revenant, en fait, on n'a pas l'occasion de porter ou ça ne nous plaît pas tant que ça. Donc, pouvoir revendre, c'est l'opportunité de se refaire en portefeuille et de repartir faire du shopping. Super. Donc, en fait, tu offres une solution de venir refournir le pouvoir d'achat de la personne au final. Exactement. Et puis, entre deux voyages à Paris, ça fait plaisir de voir de belles choses. De faire un petit tour en boutique. Moi, ce que j'adore, c'est discuter avec mes clients. C'est eux qui m'apportent les nouvelles tendances, qui vont me dire « Ouais, j'ai vu ça chez Vuitton, ça vient de sortir. » Et au final, c'est vraiment une expérience qui est bénéfique pour les deux parties. Mais c'est très bien ce que tu viens de dire. Tu parles d'expérience, tu parles de Louis Vuitton. On parle souvent de luxe quand on parle des produits, donc quelque chose de palpable. Comment est-ce que la belle boutique assure un service de luxe avec sa clientèle ? Alors, l'idée, à travers la boutique qui ouvre uniquement sur rendez-vous, c'est justement reproduire cette atmosphère qu'on peut avoir lorsqu'on va aux galeries Lafayette et qu'on a son chargé client qui connaît le prénom, qui sait combien d'enfants on a. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment cette atmosphère de cocon que j'essaie de reproduire. Et puis, au-delà de ça, j'aime ce que je fais, j'aime mes clients, donc je joue à fond la carte de la relation client. Super. Donc, ça veut dire que moi, si demain, j'ai un sac Louis Vuitton que je ne porte plus, comment est-ce que je fais concrètement ? Un message sur Insta, un WhatsApp, un coup de fil, un mail. Ensemble, on détermine le prix et à partir de là, l'article est photographié, mis sur le site internet et également exposé en boutique. Super, super. Alors, avant-dernière question, on en parlait tout à l'heure, donc des plateformes de revente de seconde main comme Vinted, Guiv et aussi Depop, je ne sais pas si tu connais. Est-ce que, selon toi, l'activité de la belle boutique n'est pas un peu menacée par rapport à ces plateformes de revente de seconde main ? Alors, au contraire, je souhaite que des plateformes comme ça se développent en local. Aujourd'hui, les frais de douane, notamment, sont assez dissuasifs de profiter de ces plateformes-là depuis la France hexagonale et d'importer. L'avantage avec moi, c'est que parce que j'ai des fournisseurs, j'ai des prix qui sont négociés et j'arrive à rester sur des prix très très raisonnables et en dessous du prix du neuf la plupart du temps sur des articles. Les seules fois où je vais être au prix du neuf, c'est sur des articles quasiment neufs. Et puis, je suppose que ce qui différencie aussi la belle boutique de ces plateformes, c'est le service client. Bien sûr. Aussi, la touche Lisa. Super. Écoute, toute dernière question, question classique qui revient à chaque fois. est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui souhaitent entreprendre mais qui ne le font pas par un peur ou je ne sais pas ? Sincèrement, je pense que pour être entrepreneur, il faut être un peu fou. Donc, il faut aller sur un projet qui vraiment vous passionne, vous plaît pour ne jamais avoir l'impression de travailler. Ok. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup Lisa. Merci. rendez-vous à la belle boutique. Ça roule. Merci. De retour sur le plateau de CheckOne, Yori, je me tourne vers toi du coup parce que c'est toi qui as interrogé Lisa. J'ai noté quelque chose d'assez intéressant. Elle est un parcours super, super qualitatif et elle nous sort en tout droit de Sciences Po. Elle est revenue entreprendre en Martinique. Comment tu l'as trouvé par rapport à ça ? Déjà, moi, je trouve que c'est un parcours super inspirant. je pense qu'elle a dit qu'au fil d'un stage, elle s'était rendue compte de sa passion un petit peu pour la vente et aussi, surtout pour tout ce qui est en titre premium de luxe. Et moi, ce que je trouve inspirant, c'est que d'un attrait, d'un goût personnel, c'est dit, si je lance ce business-là. Et ça, je trouvais ça super inspirant. Franchement, moi, en tout cas, ce que je salue, c'est qu'on a toujours tendance à croire que quand les jeunes partent, ils vont faire des études et qu'ils vont s'installer là-bas, on peut même aller dans des grandes écoles de renommée et revenir au pays et développer son activité. Franchement, je trouve ça super. Donc, Lisa, si tu nous regardes, bien joué. Du coup, sans plus attendre, encore une fois, je l'ai dit beaucoup ça, par contre, mais on va passer à notre reportage. Notre reportage s'intéresse à la consommation digitale en Marantinique. Alors, est-ce que les sites internet de Marantinique, les sites e-commerce plutôt, arrivent-ils à vendre sur le marché local ? On va écouter vos réponses, pardon, et puis on aura l'avis de l'expert Gérald-Joseph-Alexandre qui nous partagera quelques petites astuces et conseils pour optimiser son site internet dans son activité professionnelle. Vous êtes-il déjà arrivé d'acheter en ligne sur un site internet ? Si oui, pour quel type d'achat ? Sinon, pourquoi ? Oui, pour des vêtements sur Chine, la base, quoi. Pour un même produit, plutôt site local ou site étranger ? Site étranger. Site étranger ? Oui. Selon vous, les Martiniquais, ont-ils confiance lorsqu'ils achètent sur des sites locaux ? Moi, je pense que oui, parce qu'en fait, déjà, il n'y a pas de frais de livraison, il n'y a pas de transformation dans les colis, donc je pense que oui. Alors, bonjour. Bonjour. Quel est le pourcentage de votre clientèle qui achète sur votre site internet ? On va dire 30%. 30% ? Oui. Comment expliquez-vous ce pourcentage ? On explique le pourcentage, c'est que comme on a sur WhatsApp, des fois, j'envoie des photos, je trouve que ça leur fait plaisir parce qu'ils n'ont pas le temps de se déplacer et à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, ils disent bon, je connais Coquine, grâce à WhatsApp, je vais essayer d'envoyer une photo, j'envoie souvent des photos aux clients et ça leur fait plaisir et on travaille comme ça avec eux. Est-ce que selon vous, les Martiniquais sont encore trop habitués au commerce physique pour acheter en ligne ? S'il y a des faveurs, oui. J'ai remarqué qu'avec ça, surtout le week-end, le soir, ils ne savent pas où aller et grâce à ça, ils peuvent se dire bon, je veux me déplacer pour venir à Coquine ou d'autres endroits. Je trouve que ça peut leur faire plaisir. Alors, l'e-commerce local aujourd'hui n'est pas extrêmement développé. Cependant, il y a un champ du possible qui est très 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 grand pour l'ancienne entreprise martiniquaise qu'elle soit petite ou aussi moyenne et je dirais encore plus pour les petites qui ont vraiment intérêt à aller sur le e-commerce pour pouvoir toucher des marchés qu'elles n'arrivent pas aujourd'hui à atteindre. Je ne suis pas convaincu que les entreprises locales ont du mal à se digitaliser. Je vais plus dire qu'elles ne font pas une priorité. C'est plus ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de TPE en Martinique qui sont dirigés par des gens qui sont jeunes plus ou moins à les années 70-80 donc qui ne sont pas en facture numérique. Cependant, ce n'est pas dans leur ADN de se dire on va utiliser le digital pour pouvoir se développer. Elles vont vraiment être traditionnelles et ça, je pense que c'est une mentalité à faire évoluer même auprès des plus jeunes. On voit en fait d'entreprises locales qui sont peut-être gérées par des jeunes de vingtaine d'années qui n'ont pas misé à fond sur le digital pour se développer et pour se rendre visible ou en fait aussi pour proposer de la vente en ligne ou de la livraison aussi à leurs clients et je pense que c'est là le travail qu'il faut faire. Alors, pourquoi en local ça ne se développe pas ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait elles ne font pas ce choix de miser sur le local. L'autre élément qui est important c'est qu'on a beaucoup de TPE et des PME. Aujourd'hui, quelqu'un qui va se développer sur le e-commerce qui va vendre des produits ne serait-ce que les t-shirts en e-commerce il peut le faire. Cependant, il y aura deux problématiques. La première, ce sera la logistique à deux niveaux. C'est à lui de gérer la partie stock et livraison et distribution. Quand il est déjà tout seul à gérer les commandes, à faire la communication et à aussi potentiellement prendre les commandes, les paquets de G, les envoyer chez un transporteur par exemple, c'est beaucoup de travail pour lui. L'autre élément c'est que du coup, il n'y a pas de structures qui vont prendre en charge en Martinique la distribution de produits à plusieurs niveaux. Beaucoup en France, elles vont en fait décharger un e-commerce de sa partie logistique. Et donc, par exemple, on va mettre son stock chez une entreprise qui sera elle en charge en fait de distribuer directement le produit jusqu'au destinatia. Il n'y a pas ça en local. Et autre élément qui marche plus important c'est qu'en local non plus, il n'y a pas de distribution en fait de transport. Il n'y a pas de moins logistique, il n'y a pas quelqu'un dans l'entreprise, c'est vraiment de livrer de Saint-Anne à Gans-Rivière. Et ça, c'est un point qui est problématique. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui pourrait être implantée à Saint-Anne et qui veut les prix à Gans-Rivière, le coût au kilomètre va revenir très 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 cher. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment un coup à jouer pour développer en fait l'e-commerce au local et vraiment créer un écosystème e-commerce au local depuis la partie digitale en ligne, la partie distribution et livraison pour les kilomètres comme on dit. Aujourd'hui, en 2024, je pense qu'il n'y a pas de problème de confiance par rapport au digital. Ça pouvait s'entendre à les 90 où le net commençait. Aujourd'hui, tout le monde a l'habitude de payer en ligne qu'on va payer une amende ce sera en ligne, qu'on va payer plein de choses de l'État on fera les impôts en ligne donc il y a plus cette défiance par rapport au digital. Par contre, il y a peut-être une méconnaissance de certaines choses. Le problème en fait, c'est l'offre c'est l'offre en fait de e-commerce finalement aujourd'hui. Beaucoup d'Antillais et de Martiniquais ils vont consommer en ligne, pas en local, mais ils vont acheter sur des sites qui vont faire livrer chez leurs amis en Hexagone qui vont après leur ramener. Donc ça, c'est pas un problème. On va commander des pneus, on va commander des touneurs pour autre quoi. on a l'habitude de commander et de payer aussi la douane et l'autre point de mer en local. Donc, le fait de commander en ligne, le fait d'utiliser l'outil digital pour commander et faire des transactions bancaires, ce n'est pas vaut déjà un problème. Pour pouvoir insuffler un vrai écosystème digital en Martinique, il faut avant tout qu'en fait expliquer finalement aux nouveaux commerçants locaux que n'importe quel business peut se transformer en business digital et e-commerce. Que l'on soit boulanger, que l'on soit pâtissier, que l'on soit garagiste, en fait, tous les business peuvent avoir une composante digitale. Si on prend le garagiste, on se dit on peut vendre du service en ligne, on peut digitaliser l'entreprise avec la prise de rendez-vous, avec une calendrie, choses comme ça. Le pâtissier, c'est pareil, on peut créer plein de choses en ligne. Donc, ce n'est pas uniquement lié au boîte de la tech, le digital et le e-commerce, mais c'est à tout tout commerçant aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est vraiment aussi une évangélisation à faire au niveau du pouvoir public, au niveau politique, au niveau de l'éducation, que ce soit dès le lycée ou le collège, au niveau également de la fac, au niveau des écoles privées, également, de dire que demain, tout entrepreneur qui va créer une boîte doit passer par le digital pour se développer. Que ce soit sur la communication, que ce soit sur la question, que ce soit sur la transformation également et la rétention aussi de les clients. C'est super important, en fait, pour pérenniser, en fait, le business. En local, il y a eu de bons exemples qui ont fonctionné. On peut penser à Petri Cochier qui a disparu aujourd'hui, qui proposait, en fait, la vente de paniers toutes les semaines et on pouvait récupérer à des points retraits. On voit aussi des acteurs de grands groupes, notamment le groupe Rayo, avec 1,2,3 clic, qui va vendre, en fait, de la grande distribution en ligne, qui marche très, très bien également. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gros exemples d'entreprises de e-commerce qui vont se développer en local. En contrepartie, si on prend un exemple comme Bizouk, Bizouk qui a été créé par des martiniquais, en fait, c'est une référence de le monde ultramarin en termes de vente et c'est de l'e-commerce. Donc, est-ce que Bizouk n'est pas le premier site de marchand, finalement, en martiniquais ? On remercie Gérald Joseph-Alexandre pour tous ses précieux conseils. Donc, vous l'avez vu, le digital est vraiment en pleine croissance et c'est le moment pour les entreprises martiniquaises de s'y mettre à fond et dans quelques années de s'y installer durablement. Bon, l'émission commence à toucher à sa fin mais on a encore deux dernières rubriques et on passe à notre décryptage des pros. Alors, Anthony, tu vas nous parler d'une révolution des taxis qui n'auraient plus besoin de chauffeurs. Exactement. Donc, on va parler de Waymo et Waymo Driver. Donc, quand les taxis n'ont plus besoin de chauffeurs, donc Waymo est une start-up filiale de Google créée en 2016 sous Alphabet. Alors, Waymo a une mission, donc c'est le transport sûr et sécurisé via la technologie. Alors, Waymo a commencé avec ses robots taxis à partir de 2018 sous Phoenix. Donc, c'est sur base, comme on le voit, de Jaguar, normalement, si je ne me trompe pas, c'est E-Pace. voilà. Et du coup, on se retrouve avec des taxis qui n'ont plus besoin de chauffeurs 100% autonomes et pilotés par smartphone. Donc, vous téléchargez l'application et vous commandez votre robot taxi. Il arrive, il ouvre les portes et voilà, vous vous embarquez pour votre destination. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, il y a pas mal de technologies. Donc, on retrouve des LIDAR de dernière génération, de l'IA, de détection, de prédiction. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que le LIDAR ? Ok. Alors, tout simplement, vous voyez une lampe. Le LIDAR, c'est pareil, c'est une lampe infrarouge qui va balancer des rayons infrarouges, donc invisible à l'œil nu dans toutes les directions pour scanner l'environnement, pour comprendre l'environnement. Et du coup, cette technologie nous permet de mapper en continu ce qui se passe. Ce qui fait que, en fait, la voiture réfléchit réellement à ce qu'elle voit. elle ne prédit pas juste des panneaux et quelques bandes de circulation. Non, elle peut réagir en temps réel parce qu'elle peut voir quelqu'un. Voilà, ce sont les yeux de la voiture. En fait, ça remplace les yeux d'un chauffeur, en fait. Exactement. Les LIDAR, en fait, ce sont les yeux de la voiture. Voilà, exactement. D'ailleurs, en technologie LIDAR que vous retrouvez sur vos iPhones. Ok. Voilà, donc pour scanner. Ok, d'accord. Ensuite, donc on a de l'IA de détection et de prédissement de prédiction de mouvements pour les piétons. Donc, forcément, voilà, si quelqu'un traverse d'envoi la voiture pour ne pas le shooter, ce serait dommage quand même. Des caméras 360, donc des vraies caméras normales en haute résolution pour encore une fois assurer la sécurité du véhicule. Mais par contre, ce que j'ai trouvé très innovant dans leur système, c'est un système cloud d'analyse. Ça veut dire que les voitures, en fait, en temps réel, elles analysent des flux, elles analysent des chemins parce qu'elles peuvent aller quasiment partout et en fait, elles transmettent ces analyses, cet apprentissage en cloud à tous les autres véhicules. Ça, c'est bien ça. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, en réalité, plus la voiture circule, plus elle apprend. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très cool en fait. Alors, moi, j'ai une question pour les personnes qui nous écoutent et regardent. Est-ce que ces technologies qui sont intégrées dans ces véhicules sont fiables ? Parce que du coup, tu nous dis qu'il n'y a pas de chauffeur. Est-ce que les technologies présentes dedans sont fiables et sécurisées ? Alors, elles sont fiables. Maintenant, comme toute technologie, il y a des failles et il y a des systèmes de redondance. Donc, techniquement parlant, Waymo nous assure de quelque chose. C'est qu'en cas de défaillance du véhicule, le véhicule se stoppe et se met en warning et permet justement l'évacuation du véhicule. Voilà. Donc, ça, c'est le niveau plus-plus. Maintenant, effectivement, l'impact de ce genre de technologie a plusieurs conséquences. On ne va pas se mentir. Par exemple, tout simplement, c'est arrivé sur Tesla, mais si la voiture ne freine pas ou la voiture tape un camion et que vous mourrez, qu'est-ce qui se passe ? Qui est mis en cause ? Est-ce que c'est Waymo qui est mis en cause ? Est-ce que, tout simplement, on ne peut pas mettre en cause la société parce qu'elle vous prévient quand même que si vous montez dans un véhicule, voilà, qui, justement, va prendre la responsabilité mais même qui va prendre le véhicule en main si toutefois il y a un problème puisque, bon, il y a certains d'entre nous, nous-mêmes, quand on voyage, on prend un Uber. Si demain, le mec, on a nos permis, si le mec est un petit peu, voilà, vacillant, on va prendre le volant, on va faire quelque chose. En tout cas, on ne va pas se laisser mourir en tout cas, je laisse faire. Par contre, dans ce genre de cas-là, si la voiture, justement, défaille, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que la Pearson, si toutefois, elle est dotée du permis, pourra monter à l'avant ou essayer de tenir le volant ? Est-ce que ça aura vraiment une incidence ? Par contre, ce sont des questions qui sont beaucoup plus complexes. Ça se passerait comment ? Vous me connaissez déjà mais s'il y a un accident, c'est la société Waymo Driver qui serait responsable ? Mais justement, c'est la question qu'on se pose. C'est ça qu'on se pose. C'est ça qu'on se pose et en fait, c'est un petit peu le flou. Techniquement, oui, on est censé avoir une société qui serait tenue pour responsable mais à quel point ? En fait, c'est plus ça le problème. C'est parce qu'on avait déjà vu ces cas de figure-là avec Tesla où justement, je crois qu'il y avait déjà eu un moment où on mettait en cause la responsabilité de Tesla. Est-ce que Waymo Driver a communiqué sur d'éventuelles compensations si toutefois ? Comment ça se passe ? Il n'y a aucune société qui va communiquer sur d'éventuelles compensations si toutefois il y a un accident parce que tout simplement, ça serait avoué que la technologie n'est pas faible. C'est clair. Néanmoins, on va prendre le cas de Tesla. Tesla n'a pas été réellement mis en cause. Pourquoi ? Parce que Tesla explique que dans ses véhicules et c'est là où justement, il y a quand même un niveau entre Waymo et Tesla qui est différent. Tesla explique quand même que dans ses véhicules, l'autopilote, comme il l'appelle, nécessite quand même d'avoir la main sur le volant, d'être présent au cas de problème et d'être vigilant. Et la Pearson, justement, qui est morte malheureusement dans cet accident, dans la voiture Tesla, elle, en fait, n'était pas vigilante. Elle dormait, non ? Elle dormait. Voilà, elle faisait trop confiance au véhicule. Là, Waymo, c'est quand même différent. Là, on t'assure d'être transporté et surtout, en réalité, les gens qui prennent les transports n'ont techniquement pas le permis. C'est ça. Donc, forcément, je pense que en cas de problème, la responsabilité de Waymo, excusez-moi, sera beaucoup plus engagée que pour Tesla. C'est sûr et surtout que là, en fait, on ne parle pas de conduire un véhicule. En fait, on parle tout simplement de prendre un taxi. C'est entre guillemets juste que bon, l'humain est remplacé par la technologie. Est-ce qu'on peut imaginer dans un futur moyen et long terme des Waymo Drivers en Martinique ? À Fort-de-France. Alors, l'imaginaire en Martinique, je l'espère, de tout cœur. La technologie a pété un câble. Avec tous les emboutiers. De nos routes de campagne. Non, en tout cas, je l'espère. Par contre, effectivement, l'utilité de cette technologie serait utile en Martinique. On le sait, les transports routiers sont nos réseaux de transport, taxis ou autres sont très mal dessinés en vie. Et ce genre de technologie pourrait pallier et être palliatif à ça. Bien sûr. Alors, moi, j'ai une dernière question pour tous les deux. Est-ce que vous, vous monteriez avant ? Moi, oui. Je me dis qu'à un moment, il faut embrasser le futur. Alors, je ne veux pas être sommés à 100%. C'est sûr. Mais non, je me dis qu'en tout cas, j'aurais essayé au moins une fois. Au moins, pour me dire que je l'ai fait. ça se trouve, la fois où tu vas l'essayer, ce sera la dernière fois. Non, mais je comprends moi aussi. Je vais remonter une telle sorte de fait. plus sérieusement, oui, je monte dedans. Passer au moins 100%, mais je monte. Oui, parce que c'est pas de la pente. Voilà, c'est ça. Si je sens que ça déconne, allez, je saute. Écoute, merci beaucoup Anthony pour ton décroptage. Franchement, on en apprend mal sur la technologie. Et je me tourne vers toi, Yuri, puisque toi, tu t'attaques à toutes les stratégies possibles et imaginables. J'aime bien les stratégies. Et du coup, cette fois, tu t'attaques à la stratégie business de Rolex. Yes, je vais commencer ma part entière en vous posant une simple question. Si je vous dis Rolex, vous pensez à quoi ? Sa moule de réussite. Réussite, 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 réussite. Carrément. Il y a eu le premier palier pour affirmer sa richesse. Exactement. Bon, c'est parfait. Donc, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'une des marques d'horlogerie, si ce n'est la marque d'horlogerie la plus connue. une marque qui a 120 ans, donc ce n'est pas un rien quand même, qui a, je vais vous l'expliquer, mais en fait, dès ses débuts, elle a été précurseur en termes de stratégie de marketing, de différenciation, etc. Et donc, déjà, le monsieur qu'on voit là, donc à l'écran, il s'appelle Hans Wilsdorf, donc c'est le monsieur Rolex. Donc, en fait, vers les années 1900, il faut savoir que les montres étaient toutes à gousset. Donc, vous voyez, c'est quoi ? Les montres à gousset, les montres qu'on rangeait dans son costard, etc. Ça avait du flow quand même. Oui, ça avait un certain charme, c'est assez clair et net. Et en fait, les montres à bracelet, donc telles qu'on les connaît, telles qu'on porte aujourd'hui à notre poignet, il faut savoir que ça, c'est démodé, c'était de mauvais goût et surtout, ça avait un symbole assez féminin. Et en fait, Hans, le frérot Hans, je vais l'appeler comme ça, il y a vu une opportunité de marché peu exploitée. En fait, il s'est dit, parce que tout simplement, c'est un créneau qui est peu exploité, il y a peu de concurrents, etc. Donc, il s'est dit, bon, même si c'est une décision un peu risquée, on va dire, je décide de me mettre sur ce créneau. Et en fait, coup de pouce pour son activité, la première guerre mondiale est arrivée et en fait, il y a eu un besoin. On peut appeler ça coup de pouce. On peut appeler ça coup de pouce. Et en fait, il y a eu un besoin d'équiper l'armée britannique avec des montres à bracelet qui étaient beaucoup plus pratiques pour un usage sur le terrain. que des montres à gousser. Et bien, vous savez quoi ? Rolex, en fait, a été l'un des fournisseurs principaux pour justement l'armée britannique. Et en fait, ce coup de pouce lui a permis d'instaurer une meilleure image des montres à bracelet. Donc, en associant davantage les montres, pour commencer, aux hommes et non aux femmes, à la bravoure, à la guerre, à la camaraderie, etc. Donc, en fait, on peut dire que ça a été le premier élément justement distinctif de Rolex. Ensuite, je vais vous lister quelques coups de génie de Hans. C'est ce qu'on veut voir. Parce que vraiment, même moi, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit mais quand il a fait pour en savoir ça ? Donc déjà, la création d'une marque. Donc, en 1908, il décide justement de donner à la marque le nom Rolex. Donc déjà, en fait, il s'est dit il me faut trouver un nom qui sera simple à prononcer, simple à retenir, simple dans n'importe quelle langue. En fait, ce sera toujours Rolex, peu importe la prononciation. Donc déjà, il avait une logique d'internationalisation de sa marque dès sa création. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, les horlogers, donc les gens qui fabriquaient les montres, ce n'est pas eux qui vendaient directement les montres. Ils étaient obligés de vendre des montres à des détaillants de montres. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, les horlogers étaient obligés de renseigner le nom des distributeurs de montres sur leurs montres. Donc en fait, ils ne pouvaient pas mettre Rolex. Ils étaient obligés de mettre, par exemple, le vendeur de Liverpool, par exemple. Et Hans, ce qu'il a fait, c'est que petit à petit, il a commencé à mettre sur 100 montres, 5, 10 montres avec le nom Rolex parce que bon, bien évidemment, ça n'a pas si inaperçu. Et de plus en plus, en fait, il a commencé à mettre de plus en plus de montres Rolex jusqu'à ce qu'en fait, ça représente plus de 3 quarts de montres qu'il envoyait au distributeur. Et donc, bon, c'est un petit filou, on ne va pas se le mentir. Mais en fait, il a flairé directement. Et donc, on a vu, donc là, c'est la stratégie de distribution. Et aussi, il s'est dit quoi ? OK, mon, 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 ma guerre, etc. Et en fait, il a commencé à se dire comment est-ce que moi, je peux appuyer mon positionnement. Donc, il s'est dit OK, il me faut maintenant un argument d'autorité. Donc, il a allé voir alors la société suisse de chronométrie pour qu'en fait, elle lui délivre un certificat, tout simplement. Donc, en fait, Rolex, c'était le premier horloger avant un certificat pour ses montres. Et à noter que maintenant, toutes les montres suisses cherchent à avoir ce genre de certificat. Exactement. C'est une marque de noblesse du coup. Exactement. C'est ce qu'on peut appeler un facteur clé de succès. Donc, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Tout simplement, tu es appris au sérieux. Encore un coup du fréant Homs. Bien sûr. Bien sûr, c'était le premier à le faire. Et pour le public, du coup, c'est la mention Superlative Chrometer qui est mentionnée. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, maintenant, on va s'intéresser à la stratégie. Donc, l'année en fait qui a vraiment marqué le début du branding 2.0 de Rolex, ça a été 1925. Donc, c'est par la même occasion, la même année qu'en fait qu'il a choisi la couronne comme emblème de la marque. Donc, bien sûr, c'est un symbole de royauté. Et en fait, la même année, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la fameuse nageuse qui a nagé à la force de ses bras. Exactement. Eh bien, vous savez quoi ? Elle portait une Rolex à son panier. Une Rolex, je crois que c'était la Oyster. Donc, c'était le tout premier modèle que Rolex a commercialisé. Et en fait, il s'est dit quoi ? Il s'est dit, bon, je vais équiper cette nageuse de cette Rolex. Comme ça, les gens vont associer cet exploit sport antif au fait que si elle l'a fait, c'est parce qu'elle portait une Rolex. Et en fait, c'est comme ça qu'il a développé sa stratégie. C'est-à-dire que au lieu de dire ma Rolex, elle fait ci, ma Rolex, elle fait ça. Eh bien, en fait, il a pris des sport antifs, des sport antifs ou sport antifs, attention, qui ont chacun, chacune révolutionné leur sport, leur discipline, exactement. Et en fait, il a fait passer le message, ce qui marque l'histoire, porte une Rolex. C'est déjà un peu du marketing d'influence qu'on voit pour le général. Exactement. Et ça me fait penser aussi pour James Cameron, me semble-t-il, c'est les passionnés de monde qui vont me le dire, mais me semble-t-il que la Submariner pour James Cameron, quand il est allé à plonger pour l'Extamique, il avait une Submariner. Exactement. Donc, on peut très rapidement conclure. C'est un modèle qui fonctionne pour Rolex. Dites-vous qu'en 2018, la marque investit près de 200 millions de dollars dans son budget marketing en sponsorisant de l'équitation, du golf, de la Formule 1, de la voile, du tennis. Donc, on peut voir qu'en fait, rien que dans l'association à des sports, on n'est pas non plus dans du foot ou dans du basketball, on est vraiment dans des sports premium. Donc, c'est super intéressant. Et juste un dernier point de vue pour en terminer, dites-vous que Rolex ne cible pas une cible bourgeoise parce qu'en fait, la cible bourgeoise est déjà bourgeoise et en soi, elle est assez limitée. Non, Rolex, en fait, les gens que la marque cible, en fait, ce sont les nouveaux riches ou les pauvres, entre guillemets, sur le moment ou les anciens pauvres, les nouveaux riches, peu importe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette cible-là, elle est illimitée. Parce que des personnes qui veulent devenir riches, il n'y en a pas en tout et surtout des gens qui veulent se dire je veux avoir ma Rolex parce que quand j'aurai ma Rolex, voilà, ce sera mon symbole de réussite. C'est un step. C'est un step. Voilà, on veut tous arriver à un déjeuner de famille et puis que Tati Newcomb nous dise « Ah, Chouchou, t'as montré, il est magnifique, c'est quoi, c'est une Rolex ? » Qu'on dise « Ben oui, mamie, ben oui, tati, c'est une Rolex. » Donc voilà, c'est bon. Bien évidemment, j'ai omis quelques points mais c'est pour toutes ces raisons-là que Rolex est aujourd'hui l'une des marques d'horlogerie les plus connues. Merci beaucoup, Yori. Mais franchement, honnêtement, on commence à avoir deux styles bien prononcés. On commence toujours par un point technique de l'innovation et puis on bifoque toujours sur de l'entrepreneuriat, de l'histoire, de la stratégie de marketing. Voilà, ça commence à prendre une belle petite forme. Bon, l'émission ne va pas t'arrêter à toucher à sa fin. Très rapidement, on passe au merci de l'entendre de cet épisode. Merci beaucoup. Salut, Jima Delaïd. Je suis le fondateur de la société Free Auto. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous partager deux principes que j'utilise au quotidien. Le premier principe, c'est ne pas se concentrer sur le produit mais sur le système d'affaires. En réalité, un système d'affaires exacerbé, vous ferez rentrer de l'argent dans vos poches et un produit exacerbé, une fois que vous aurez fini d'investir pour qu'il soit justement le meilleur des produits, vous n'aurez pas encore d'argent, tout simplement. plutôt se concentrer sur le système d'affaires. Deuxième principe, bien s'entourer. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, je m'entoure de gens plus intelligents que moi. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que tous les employés que vous embauchez doivent être meilleurs que vous dans leurs domaines respectifs. point. Et une fois que vous avez ça, à mon avis, vous avez déjà de grandes chances de réussite. Voilà. Yes. De retour sur le plateau de CheckOne, vous l'avez vu, c'était Jim Adelaide, le fondateur de Free Auto en Marantinique. J'espère que vous avez pris en compte tous ces conseils et que vous avez laissé de les appliquer si vous avez un business. Bon, là, c'est définitif. L'émission touche vraiment à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment, les gars. Comme d'habitude. On s'amuse, on apprend, on en apprend toujours. J'espère que vous, d'ailleurs, votre écran, vous prenez toujours autant de plaisir à nous suivre, à écouter un petit peu les actualités, les thématiques qu'on aborde. Voilà, l'émission se termine comme ça. Je vous souhaite de vous porter bien et d'ici là, à très bientôt pour un prochain numéro de CheckOne sur ZI Tata TV. À bientôt. Sous-titrage ST' 501